Coucou, c'est Fafache. Donc on va attaquer les cours de tactique. Alors la tactique, c'est tout ce qui consiste à savoir comment faire quelque chose. Donc c'est des techniques pour comment faire des échanges, comment faire des captures, comment faire... enfin tout ça quoi. Contrairement à la stratégie, qui consiste à savoir quoi faire. Donc où mettre les pièces, etc. Alors, pour commencer, nous allons voir la valeur des pièces. Alors, on parle en termes de points. Donc un pion, par exemple, ça vaut un point. Donc les pions de chaque côté valent un point. Alors, ce sont des principes généraux, bien entendu. Ça n'a pas valeur de référence stricte et définitive. Ça dépend de la partie, mais sur un terme général, un pion égale un point. De la même manière, un fou, ça équivaut à trois points ou trois pions. Voilà. Donc on peut échanger un fou contre trois pions et rester dans une partie relativement équilibrée. Alors, le fou et le cavalier font partie des pièces mineures. C'est-à-dire que c'est une pièce, c'est pas des pions, c'est une pièce, mais de faible valeur. Donc le cavalier, comme le fou, valent trois points. Et donc on peut échanger un fou contre un cavalier sans déséquilibrer la partie. Ça crée des déséquilibres, mais pas trop. Sur ce même plan, la tour, elle, fait partie des pièces majeures, au même titre que la dame. Donc les tours valent cinq points. Donc on peut échanger une tour contre deux pions et une pièce mineure, du style un fou ou un cavalier. Et rester relativement équilibré. Après, ça crée des déséquilibres, mais au niveau de la valeur générale de chaque camp, ça reste équilibré. Pour ce qui est de la dame, la dame ne vaut... enfin vaut beaucoup, elle vaut neuf points. Donc on peut échanger une dame contre une tour et quatre pions, ou une dame contre une tour, un fou et un pion. Mais si on échange une dame contre deux tours, on perd du matériel. C'est-à-dire que ceux qui ont donné les deux tours ont perdu du matériel. Par contre, échanger une dame et un pion contre deux tours, ça reste équivalent. Donc je rappelle, le pion, un point, le fou et le cavalier, qui sont des pièces mineures, ça vaut trois points. La tour vaut cinq points, la dame vaut neuf points. Voilà pour la valeur des pièces générales. Alors on va s'entraîner un petit peu. Voilà, alors dans cette partie, est-ce que le jeu est équilibré ? Alors, je vous laisse compter. En fait, si vous voulez plus de temps pour compter, vous mettez sur pause et nous... enfin moi je continue. Donc du côté des blancs, nous avons une pièce mineure, trois points, quatre points, cinq points, six points. Donc les blancs, six points. Là, du côté de nos noirs, nous avons cinq points, plus un pion, six points. Donc cette partie est sur le plan matériel équilibré. Bien entendu, il y a des déséquilibres vu qu'il n'y a que deux pièces. Si on échange la tour contre le fou, ça peut vite partir en live. Alors, on va recommencer sur cette partie. Alors est-ce que cette partie est équilibrée, oui ou non ? Bon alors la même chose que tout à l'heure, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause. Moi je continue. Alors, les blancs ont cinq points, dix points, treize, seize points, plus une, deux, trois, quatre, ce qui nous donne vingt points. Voilà, il y a vingt points. Et pour les noirs, nous avons cinq, dix points, plus trois, treize, quatorze, quinze, seize, dix-huit, dix-neuf, vingt. Donc cette partie est équilibrée. Euh, ouais, c'est ça, équilibrée. Et pourtant, si on regarde comme ça vite fait, nous avons un cavalier, enfin deux pièces mineures contre une pièce mineure. Mais pour contrecarrer, nous avons trois pions, donc il y a moyen de faire quelque chose. Après, je ne vous explique pas la suite des opérations. Euh, la suite. Alors, pour ce qui est des points, on va continuer à le faire, donc vous aurez de l'entraînement au fur et à mesure. Je vais vous introduire un autre concept de base, vraiment de base pour la tactique, c'est les attaques directes et indirectes. Alors, vraiment pour la base, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est une attaque directe ? Eh bien, c'est quand une pièce attaque directement une pièce. Voilà, ça c'est une attaque directe. De la même manière, nous avons des défenses directes. Donc, une pièce défend directement un point. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on attaque encore le pion, voilà, comme ça, une attaque directe sur le pion, voilà. C'est pas ce qu'on cherche. Soit on fait une attaque indirecte. Qu'est-ce que c'est qu'une attaque indirecte ? C'est quand on attaque, non pas la pièce, la pièce est déjà attaquée, mais son défenseur. Donc, on va attaquer ce pion, ce cavalier, par exemple. Voilà, ça c'est une attaque indirecte. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas directement la pièce qu'on veut. On attaque ses défenseurs ou on attaque ceux qui attaquent pour défendre indirectement les pièces, etc. Voilà, c'est un concept de base. Ce qui va faire souvent la différence, c'est justement les attaques indirectes. Les attaques directes, il suffit de les compter. Les attaques indirectes, les attaques doubles, etc. C'est toutes des attaques indirectes. Et c'est ce qui fait souvent la différence entre on gagne et on gagne pas. Voilà, à bientôt pour la suite.